PEGI 16 Bonjour, je suis Jean-Maxime Maurice, directeur créatif sur Emember Me. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près aux mécaniques de combat du jeu. Je vais vous présenter notre système de customisation de combos, qu'on appelle le Combo Lab. On va regarder ça en détail dans une arène de combat. Les glitchs sur l'image indiquent que le niveau de vie de Nilin est dangereusement bas. Et quand elle frappe le garde, elle ne fait pas de combo. C'est parce qu'elle n'a pas encore de combo actif. Ouvrons le Combo Lab et voyons comment on peut remédier à cela. Le Combo Lab représente la mémoire de combat de Nilin. Au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu, Nilin déverrouillera et se souviendra progressivement des mouvements de combat qu'elle a oubliés. Nous appelons ces coups les Pre-Scen. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 combos actifs à la fois, que vous customiserez pour adapter votre tactique selon la situation de jeu. Et pour ce faire, vous allez pouvoir remplir ces combos avec 4 types de Pre-Scen. Les Regen, les Power, les Cooldown et les Chain. Il y a environ 50 000 combinaisons possibles pour créer votre style de combat personnalisé. Mais pour l'instant, on va créer un seul combo de régénération. Il suffit de sélectionner les Pre-Scen Regen dans la liste et de les insérer dans notre premier combo. Naturellement, plus de Pre-Scen seront insérés dans un combo, plus leurs effets seront forts. Essayons maintenant ce combo. Gardez un oeil sur la jauge de vie de Nilin en bas à gauche de l'écran. Elle remonte progressivement et on va avoir un peu plus d'oxygène. Le problème avec les Pre-Scen Regen, c'est qu'ils ne font que de très faibles dégâts. Pour faire face à cette nouvelle situation de gameplay, on va retourner dans le combo lab. Créons un deuxième combo à base de Power Pre-Scen. Ces Pre-Scen font beaucoup plus de dégâts et peuvent ouvrir des fenêtres de Finish Move, où Nilin surchargera la mémoire de ses adversaires. On pré-visualise ce nouveau combo. Et maintenant, on va l'essayer. Les combos ne vont pas marcher sur les boucliers. Passer dans le dos des gardes non plus. En fait, ce qu'on va essayer, c'est l'un des 5 Pre-Scen spéciaux, qu'on appelle aussi S-Prescen. Chacun de ces pouvoirs spéciaux consommera un cran de la jauge de focus, qui se trouve en face de la jauge de vie. Vous gagnez du focus chaque fois que vous touchez un ennemi, et chaque fois que vous vous faites toucher. On va essayer la bombe logique. C'est bon, tous les boucliers ont été brisés. Mais un Seraphim vient d'arriver. Les Seraphim sont des robots volants desquels vous ne parviendrez pas à vous approcher. Ils vous tireront sans cesse dessus et vous empêcheront de faire des combos. On peut essayer le Spammer, l'arme à distance de Nilin. Mais maintenant, il a généré un bouclier et il va falloir essayer autre chose. Le Rust in Pieces paraît pas mal. Ce S-Prescen fait des robots vos alliés et les pousse ensuite à l'autodestruction. Plutôt efficace. Mais voilà de nouveaux renforts. On va avoir besoin de tous nos S-Prescen, et comme vous pouvez le voir, deux d'entre eux sont en réinitialisation, en cooldown. Voyons comment on peut changer ça. La troisième catégorie de Prescen est la catégorie Cooldown. En effectuant ces mouvements, Nilin va réduire les cooldowns de ses S-Prescen, ce qui est plutôt utile car vous allez en avoir sacrément besoin. Profitons-en pour également introduire les Chain Prescen. Si vous ajoutez un Chain Prescen après un autre Prescen, l'effet de celui-ci est dupliqué et multiplié par deux. Et bien sûr, vous pouvez placer plusieurs Chain Prescen à la suite, ce qui multipliera encore l'effet. Et maintenant, terminons ce combat. Imaginons ce combat. C'est parti ! Ceci conclut cette première présentation de notre système de combat. Dans les semaines qui viennent, vous pourrez voir de nouveaux ennemis du jeu qui nécessiteront de nouvelles stratégies et tactiques. Et pour ceux qui ne veulent pas avoir à paramétrer leur combo, il y aura toujours la possibilité de les remplir automatiquement. Mais pour ceux qui maîtriseront le système, la récompense sera bien plus grande. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501